Étant petit, donc c'était à l'époque du collège, il y a quelque chose qui m'a fortement marqué, c'est quand j'ai commencé avec mes copains à jouer de la musique. Donc j'avais déjà des amis au collège qui jouaient d'un instrument de musique, donc il y en avait un qui jouait du saxophone, d'autres de la trompette, un autre de la guitare et de la trompette. Et on a commencé à avoir l'idée que jouer ensemble, ça pourrait être une bonne idée tout simplement. Et moi, j'ai toujours voulu jouer de la musique, j'ai toujours eu des rythmes qui me venaient, j'avais un bon étroit musical, je pense, et c'était pour moi l'occasion de jouer avec eux. Simplement, je ne savais pas quoi faire, parce que je ne savais pas faire d'un instrument et je n'avais peur de me sentir inutile. Et puis, en discutant avec eux, une idée est venue qu'il n'y avait pas de batteur. Et donc, ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à prendre des cours de batterie à l'école de musique de Metz. Et j'ai pu donc commencer à apprendre de cet instrument et j'ai pu commencer à jouer avec mes amis, car le directeur de l'école de musique de Metz, Guillaume Casal, à l'époque, nous gardait une salle et nous prêtait une salle pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il est fier de ce qu'on a pu faire, parce que ça a donc commencé au collège et ça a continué tout le collège, jusqu'au lycée, même jusqu'à la fin du lycée. Et pendant tout ce temps-là, on a continué à jouer ensemble, à s'amuser, à partager des moments géniaux, à faire des concerts dans les rues de Metz, à créer des morceaux, à créer des paroles, des chansons, à créer des mélodies, des accompagnements. Et c'était vraiment un chouette moment qui a bien duré. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ce groupe et le prénom de tes camarades ? Alors justement, ce groupe de musique s'appelait Good Vibes. Donc moi, Nicolas, j'étais à la batterie. Il y avait Matt qui était à la guitare, à la trompette. Il y avait Paul Bourgarelle qui était au saxophone. Il y avait Baptiste qui était à la trompette et aux percussions. Il y avait aussi Pauline qui était à la basse. Clara au chant. Et il me semble que je n'oublie personne. On était un groupe de 6, donc 6 musiciens, dont des cuivres parfois, parce que Paul s'occupait de tout ce qui était piano et du saxophone. Et donc, lorsqu'il y avait une trompette aussi qui s'ajoutait, ça faisait une belle section cuivre et ça donnait des choses très intéressantes. Qu'est-ce qui a fait que ce groupe s'est arrêté ? Alors, malheureusement, on a pu de moins en moins se voir suite à la suite dix lycées, car il y en a qui sont partis faire leurs études justement dans d'autres villes, comme Lyon ou Montpellier. Et donc, c'est devenu de plus en plus compliqué pour se retrouver chaque dimanche et jouer régulièrement. Mais ça ne nous a pas pour autant empêché de continuer à nous voir et à jouer ensemble en plus petits comités, par exemple. sans du coup après se produire en concert, parce que c'était plus compliqué. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer et en tout cas d'avoir pris goût à la musique de cette manière. ça a été très enrichissant, je pense, pour chacun. Et de former un groupe tous ensemble aussi, ça a été une expérience forte et géniale. Et toi, personnellement, ça t'a apporté quoi, cette expérience ? Cette expérience, ça m'a apporté pas mal de choses, notamment savoir jouer de la musique. Donc ça m'a apporté de savoir comment s'intégrer aussi dans un groupe, dans un groupe de musiciens, qui, en tant que musicien, qui a son mot à dire sur ce qu'on fait, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et ça m'a permis aussi pour moi de m'affirmer un petit peu quand j'étais en groupe, parce qu'à l'époque, il me semble que j'étais moins à l'aise socialement que je peux l'être aujourd'hui. Ça m'a apporté aussi donc le partage à travers la musique. Je dirais qu'à travers les concerts qu'on a pu faire dans les Ruy de Metz, notamment sur le port, devant la plage ou dans des bars. C'était à chaque fois des moments géniaux de partage entre nous, en tant que musiciens, et aussi de partage avec les gens qui nous écoutaient. Et ça allait dans les deux sens, parce que plus on donnait au public, et plus on profitait entre nous, plus le public nous donnait, et plus on avait envie de donner au public, etc. Et c'était une sensation vraiment géniale, qui parfois nous poussait à continuer les concerts, même si on n'avait plus de morceaux à jouer, ce qui donnait des sortes d'improvisations assez spectaculaires, de la part des musiciens qui étaient avec nous et qui étaient très très doués. Et donc c'est des moments qui sont mémorables et dont je garde un excellent souvenir. ... ... ... ... ... ...